Transcription par Céline R. Alors, j'ai failli annuler ce soir parce que j'ai vraiment eu une extinction de voix depuis ce matin et en fait, j'ai passé trop de temps cet après-midi à me demander si j'allais prendre de la cortisone ou pas. Et tu sais, tout ce moment où t'as peur de prendre un médicament, tout le monde fait « Oh, cortisone, je suis pas sûr. » Et en fait, on a décidé de la prendre, mais il n'y a qu'une demi-heure. C'est vrai ? Donc ça veut dire que dans une demi-heure, je vais être en pleine forme, avec une voix nickel, mais j'aurai fini mon passage. Et c'est ce qui me contrarie énormément, c'est de savoir que je ne vais pas dormir de la nuit parce que j'ai pris une dose de cheval et qu'on est quand même à Montreux un lundi soir et que je risque de faire la fête tout seul dans ma chambre majestique. Donc tout ça pour me dire que je suis en 409. S'il vous plaît, quelqu'un vient. Ah oui, c'est pas des blagues. Moi, j'étais venu vous parler de l'importance pour sauver un couple parce que j'ai dû sauver mon couple il y a quelque temps, l'importance des séries télé. Si vous sentez que votre couple part à volo, que l'histoire d'amour part à volo, ou dans la région de volo, faites comme moi. Démarrez une série télé. Une bonne série télé américaine bien foutue avec plein d'épisodes. C'est une femme, elle ne partira pas avant la fin de la saison. Si elle doit se barrer avec un gars, le gars, il va attendre en bas de chez vous le 12ème épisode parce qu'elle veut savoir la fin avant de vous quitter, c'est sûr. Donc t'as 12 épisodes pour sauver ton couple. Moi, j'ai réussi. On reste pas pour la même raison. Moi, je regarde parce que je suis un garçon, donc je vis l'instant présent. Les garçons, c'est pour ça que vous êtes avec nous dans la vie, parce qu'on vous fait vivre le présent. Vous, vous êtes des filles. Vous avez déjà le cerveau d'Angela Merkel. Vous êtes déjà très élaborés. Vous, vous savez ce que vous faites vendredi prochain à 14h30. Nous, on vit l'instant présent. Pour la plupart des garçons, là, ici, ce soir, on est au spectacle pour l'instant. Vous, vous savez, vous êtes déjà dans demain. Nous, on vit l'instant présent. C'est ça, un garçon. Nous, on voit un ballon, on perd un quart d'heure. Oh, putain, ballon. Putain, elle est partie sous la voiture. C'est pour ça que ta femme dit, oui, Manu, c'est super, il y a un ballon, c'est génial. Puis toi, t'y vas ? On laisse jamais un ballon seul en détresse. On va prendre, on va essayer de récupérer ce ballon quand même. Attends. C'est ça, un garçon. Un garçon vit l'instant présent. T'as jamais vu ta femme qui dit, allez, vas-y, fais une passe. Nous, on vit le moment présent. Nous, on retrouve un briquet dans la poche du short de l'année dernière. On est content. Oh, putain. Ah bah, putain. Puis tu vas le montrer à ta femme, ton trophée nul dans la cuisine. Ça. C'est là. C'est ça. C'est ça. Ça nous fait un autre quart d'heure. Elle a déjà repeint la cuisine quatre fois. On s'est rendu compte de rien. Putain. L'année dernière. Putain. Ah bah, marche plus. Puis on se le remet dans la poche pour l'année d'après. C'est ça, un gars. Donc nous, quand on regarde la série télé, eh bah, on lit le générique. Written by Michael Johnson. Très bien. Elle, elle a déjà fait son enquête. Premier épisode. Il n'y a pas encore eu une seule image. Elle te dit, ok, d'accord, j'ai compris. C'est la sœur. La sœur de quoi ? La sœur de qui ? Il n'y a pas d'image. C'est encore noir. Il n'y a pas d'acteur. Non, mais ça va être la sœur. Tu vas voir. Ça va être la sœur de la coupable. Je suis sûr. Il y aura le chérif et la sœur. Il y aura une sœur jumelle. Ça va être elle, la coupable. Bon, bah, allons nous coucher puisque t'as encore compris toute la série. C'est dingue comment elle veut comprendre à chaque fois. Alors que moi, je vis le moment présent. Moi, épisode 1, j'aime jamais la série. T'sais, aujourd'hui, on est obligé de regarder les séries. T'as pas vu The Handmaid's Tale ? Mais t'es un malade. T'as l'impression d'être une merde parce que t'as pas vu la dernière. Non, mais je vais le mater. Je vais le mater. Je vous jure, restez là, les gars. Épisode 1, je dis toujours, ouais, j'sais pas, j'sais pas. J'suis pas rentré dedans. C'est pas. Épisode 3, je suis chez le tatoueur. Ici, vous me mettez tous les acteurs. Là, vous me mettez l'équipe technique. C'est moi qui vous paye, je sais ce que fais. Et là, vous me ferez la tête de la sœur parce que je pense que ma femme a raison, c'est la sœur. Épisode 7, je deviens le junkie qui m'a conseillé la série. Les séries font de nous des junkies. Faut absolument que tu regardes une série. On est comme des malades, on n'arrête pas. On binge, on binge, on binge, on binge la série télé. On regarde, là, on a l'épisode 7. Là, je fais les 100 passes sur le trottoir parce que j'ai pas le droit d'être là-haut quand elle est au boulot. Elle croit que je regarde sans elle donc elle m'enferme à l'extérieur. Donc j'attends qu'elle rentre du boulot. Qu'est-ce qu'elle fout, bordel ? T'as pas une série à mater ? T'as pas une clé USB avec une série dessus, non ? T'as rien à regarder ? Même avec les sous-titres en portugais, j'en ai rien à foutre. Y'a pas un truc à mater ? Putain, mais qu'est-ce qu'elle fout ? C'est pas possible. Si on a passé ce petit deal, elle et moi, où elle m'a fait promettre, mon cœur, tu regardes pas sans moi. Mais oh, ça se voit pas que je t'aime ? Je t'attends. Elle est partie bosser, j'ai regardé sans elle. Puis le soir, quand elle rentre, je re-regarde. J'ai regardé ça avec elle. Tu connais ce moment où le gars va dire un truc hyper important, et tu le sais, hyper important pour la suite de l'histoire. Tu vois ce moment ? T'es hyper concentré, mais t'as pas compris ce que le gars a dit. Elle, elle a compris. Tu lui demandes de te dire ce que le gars a dit, mais elle veut pas te dire, parce que si elle parle pendant que le gars parle, elle va rater la suite de ce que le gars est en train de dire. Donc il faut faire pause, mais là, t'es comment ? N'es jamais là quand il faut faire pause dans l'urgence. Tu vois ce moment où le mec arrive et il dit je vais te dire une bonne chose, Johnson. Moi je suis là. Dans ce même. Quoi ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Dis-moi qu'est-ce qu'il a dit ? Attends, 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 arrête, arrête de parler, arrête de parler, il parle encore, arrête de parler ! Mais dis-moi ce qu'il a dit ! Bon bah fais pause ! Elle est où cette putain de télécommande ? C'est pas possible ! J'ai l'impression que ma télécommande vit dans la maison, elle me fait des blagues, je vais aller me cacher dans la cuisine. Je la trouvais, elle était dans l'évier. Pause ! Dis-moi ce qu'il a dit bordel, c'est pas possible ! Épisode 12 ? Bah parfois y'en a pas. Alors épisode 10, tu peux faire une mini-déprime, voir une grande dépression, parce que tu pensais vraiment qu'il y en avait 12. Et tu sais, tu t'étais planifié le week-end, tu t'es dit on se fait le 10 vendredi, le 11 samedi, et le 12 en beauté dimanche. Et elle avait même dit, peut-être qu'on se fait rien le samedi, on se mate le 11 et 12 dimanche, comme ça on en voit deux. Vendredi y'a plus d'épisode. Merkel est là à côté de moi, elle me regarde, mais alors ? Bah deux secondes, je crois qu'il y en a plus. Quoi ? Bah on va devoir faire quoi maintenant ? Sortir dehors ? Revoir des gens ? Bah oui, et puis prendre une douche surtout. C'est parti ! C'est parti !